bonjour à tous bienvenue à cette session merci d'écouter deux chauves je suis avec julien oui je viens troisième essayez de ne pas faire des trucs tirés par les cheveux d'accord d'accord on va essayer tirer par les cheveux nos cheveux tu veux dire donc allez continue donc on a avec julien pierre un collègue à moi de chez microsoft dix ans d'expérience surtout sur la technologie microsoft la data on s'est rencontré dans une entreprise qui s'appelait mcnet et ça fait six ans qu'on se connaît et c'est un ex-mvp ex-mvp ouais c'est d'ailleurs dans ce cadre là que j'ai je crois que j'ai rencontré rudi et puis je fais cette session avec amar donc csa aussi chez microsoft comme dit au début de la vidéo et au début de la session bas cette vidéo effectivement on fait ça en dehors du cadre du travail donc tout ce que l'on va dire n'engage que nous et puis un peu nous voilà et donc on va parler du transactionnel et du décisionnel dans une base ce que l serveur est ce que ça peut cohabiter je pars on va voir bon déjà on va remettre les définitions sur la base transactionnelle qu'est ce que c'est la marque une base transactionnelle alors en fait moi j'aime bien les exemples donc on va directement attaquer avec un exemple imaginons qu'on va au champ carrefour et on va faire une course le clair le clair tout à fait tu n'as pas été faire des courses au leclerc non j'étais au champ ok et du coup à la fin tu as payé avec ta carte et tu as reçu un ticket de caisse oui donc tu as réalisé une transaction ah bah oui c'est ça c'est pareil si tu payais avec ta carte donc c'est une transaction oui donc tu vas avoir beaucoup de transactions pour ltp donc ça c'est des bases transactionnelles ça c'est des bases transactionnelles tu es en train de me dire que quand je réalise une transaction il faut que ça aille très vite et donc l'objectif c'est de faire des choses très rapidement dans une base de données donc la base de données va nous permettre de stocker les données en ligne et donc quand on va être sur un modèle transactionnel l'idée c'est que ça aille très très vite c'est ça tout à fait surtout pour nos recherches et donc on va avoir un stockage en ligne et on va essayer d'aller récupérer si je peux m'exprimer une aiguille dans une botte de foin mais entre guillemets très rapidement exactement c'est l'objectif d'accord peut-être que la botte de foin va pas être si botte de foin pour aller vite on verra on verra on verra ok et l'inverse on a les bases décisionnelles voilà tu vas nous servir par exemple vu que tu as été à plusieurs reprises dans le mois faire le ticket de caisse ben t'aimerais bien égrégé tout ça faire la somme de tout ce que tu as dépensé au leclerc ou au chou ou à notre supermarché et eux ils veulent peut-être savoir quelle est la meilleure vendeuse et quelle est la plus mauvaise enfin caissière par oui tout à fait donc tout à fait oui justement pour les primes de fin de mois effectivement et du coup pour ça on va avoir aussi ce qu'on appelle les tables de fait et l'étape de dimension l'étape de dimension je crois que c'est ce qu'on appelle les référentiels ce qui nous permet d'analyser les choses par exemple le truc le plus connu la table date et l'effet je crois que c'est la somme justement de toutes les transactions qu'on a fait de toutes les ventes exactement donc en fait en train de mesure on va avoir un modèle qui va être complètement différent du premier modèle le modèle le premier modèle va être en fait un modèle qui va reposer sur quelque chose d'organisé pour aller très très vite oui le deuxième va être entre guillemets un peu dénormalisé pour vulgariser encore les choses ou en fait on va mettre un modèle en étoile c'est ça c'est le terme je crois qu'on utilise on va dénormaliser deux milieux on va mettre des faits avec autour des axes que l'on va appeler dimension que tu as appelé référentiel pourquoi parce que ton référentiel il est unique l'idée c'est que tu n'es pas deux fois le même téléviseur dedans tu l'as noté une fois par contre tu l'as vendu plein de fois dans la journée pas mais en soit ça peut être cool d'avoir deux télés à la maison peut-être trois mois après si tu as envie de regarder parce que pour le tennis c'est quand même pratique surtout si tu mets le filet au milieu ouais ouais non c'est pas mal ouais c'est pas mal mais du coup on va avoir des différences non oui qu'est ce que qu'est ce qu'on peut avoir ce genre de référence pas comme tu l'as super bien dit sur le transactionnel on va être orienté transaction rapide donc on va aller chercher une aiguille dans une boîte de fond à l'invers du décisionnel où je vais vouloir faire une somme de tout ça donc par exemple dans le décisionnel comme tu l'as si bien dit je vais vouloir savoir quelle est la meilleure caissière qui est celle qui a le mieux vendu ou celle que tu vas virer ou celle que tu vas garder moi c'est méchant tout à fait non ça n'arrive le taux d'absentéisme non 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 on connaît pas on connaît pas maintenant et du coup à côté tu vas justement vouloir savoir combien sylvan pagesse t'as fait de virement ah oui oui moi ça je veux bien ça et je crois qu'il a oublié des héros non oui mais tu m'en as fait un aussi moi parce que stéphane m'en aviez pas il est pas arrivé non pas encore ça c'est le transactionnel du coup tout à fait à l'heure du décisionnel on va vouloir avoir la somme de tous les virements que tu as reçues beaucoup plus en agrégation en plus des sources de données vont être différentes pour le transactionnel ça va être ces fameuses caisses donc à savoir insère un urp ainsi de suite un inverse des bases décisionnelles où les sources pour être majoritairement des bases ou LTP les bases transactionnelles qui offrent le fameux fichier excel donc tu es en train de nous dire qu'en fait le transactionnel vient alimenter le décisionnel ah j'ai pas du tout rien dit c'est le fichier excel des utilisateurs tu sais pour corriger ah oui le fameux tout à fait tout à fait et en plus on va avoir même des modélisations différentes comme tu l'as dit comme décisionnel on va vouloir dénormaliser à l'inverse du transactionnel on va voir généralement une troisième forme normale ouais Sylvain tu peux attendre le premier virement il n'y a pas de soucis donc derrière pour aller vite qu'est ce qu'il va falloir faire des performances c'est ça on va utiliser des index mais pas celui que j'ai au doigt ouais mais pour les mêmes bases oui il n'y a pas de différence on prend tous les index si on est même pareil ah bah non en fait on a des index qui sont plus orientés transactionnel et d'autres qui sont plus orientés décisionnel ok d'accord ouais d'ailleurs on a l'index cluster je pense que tu connais l'index donc ah bon tu connais pas toi tu connais rien en fait tu étais venu là tu as vu de la lumière et puis tu as rentré exactement comme moi ok donc on a l'index cluster et puis on a l'index non cluster alors il y en a un qui n'est pas mis là l'IP ouais mais pourquoi tu l'as pas non mais c'est pas un index en fait c'est un mode d'organisation de la table je crois que c'est un index non non d'accord mais il va il peut on peut avoir un index non cluster sur une table en IP ce qui est important de comprendre c'est l'organisation de ta table mais pourquoi parce qu'en IP en fait tu vas être en tas oui j'essaie j'ai inversé parce qu'il y en a qui parle français dans l'assemblée donc du coup qu'est ce qui s'est passé bah dedans je vais c'est comme si j'avais un entrepôt et puis j'avais des palettes qui arrivaient dans mon entrepôt qui étaient emballés et dedans je vais avoir donc des téléviseurs des frigidaires des matelas et puis des slips ouais propres ouais les salles ça se vend en plus il y a des punaises de lit surtout en ce moment ouais donc du coup je vais avoir un peu tous ces produits je vais éventuellement pouvoir rajouter un index non cluster pour aller récupérer un ensemble de produits enfin un package on va dire ça l'idée de ces tables en IP c'est généralement d'aller plus vite pour récupérer un ensemble de données par exemple en fait en gros c'est comme si j'avais besoin de reprendre mon tas donc ma palette et de la remettre dans un autre camion donc c'est la fameuse aiguille ouais mais on va pas chercher l'aiguille dans la botte de foin du coup ça nous sert à rien si j'ai besoin d'aller chercher le téléviseur qui est dans la palette du point où je déballe toute la palette pour aller chercher le téléviseur donc du coup c'est pas performant donc c'est pas fait pour ça par contre tu vas avoir sans doute un index cluster ok qui lui va arriver pour organiser ton entrepôt et oui du coup je vais mettre les téléviseurs d'un côté les frigidaires d'un autre côté les matelas d'autre côté et les slips salles de l'autre côté du coup tu vois les plus vides dans ta recherche quand je vais devoir aller chercher les slips ouais les propres les propres mais oui l'idée c'est de pouvoir aller directement à la bonne étagère et récupérer l'information rapidement ok d'accord et donc c'est ça donc l'index cluster est par défaut sur la clé primaire dans l'esql serveur ouais qu'est-ce qu'ils disent comme par défaut l'index cluster est dessus merci stéphane tout à fait elle est par défaut sur la clé primaire on est en phase c'est tout c'est que la clé primaire non tu n'es pas obligé de la mettre sur la clé primaire ça c'est encore une fausse bonne idée c'est à dire que de base on va croire que c'est le comportement par défaut d'esql serveur on va croire que l'index cluster est dessus d'accord sauf qu'on peut la mettre sur autre côté peut-être que je ferai une démo on n'a pas de démo on a que démo tout à fait et donc du coup après on a notre index cluster qui va permettre d'organiser chercher l'information beaucoup plus vite donc clé primaire qui va reposer sur l'index cluster dans les trois quarts du temps mais peut-être que on va le décaler et puis en 2014 on va faire plaisir à à rudy on a changé le cardinality estimator mais en plus de ça on a inventé quelque chose maurie ouais maurie oui et je crois que ça marchait bien il n'y avait pas de fuite non pas de fuite de mémoire on n'a pas corrigé jusqu'en 2022 de fuite de mémoire sur les mémoires non ça fonctionnait super bien comme comme le cardinality estimator d'accord non c'était génial je pars tout de suite où je reste non tu restes moi d'accord donc oui on a inventé l'une memory tu sais tout à l'heure quand tu faisais des transactions en fait on est sur un environnement qui est partagé parce que l'idée c'est que pendant que tu me fais un virement ouais bah sylvain me fait aussi un virement ok d'accord oui et puis stéphane aussi oui ok ils sont combien dans l'assemblée 13 virement mais du coup ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un accès concurrentiel d'accord parce que n'oublie pas qu'on est sur une base de données en fait c'est vrai et c'est peut-être un des soucis voilà et donc qu'est ce qui va se passer pour éviter ça on va mettre des locs on va bloquer pour éviter que au niveau du comportement en fait on ait une interprénexion ok c'est donc par exemple quand tu vas te retrouver sur un site de e-commerce genre billets d'avion air france ouais t'es en train tu vas toi aussi prendre le dernier paris fait attention parce que bref il y en a qui sont crachés mais t'es en train de l'acheter en tant que moi voilà c'est ça c'était dernier oui donc c'est celui qui paye le plus vite qui va et qui doit gagner normalement sauf que dans un environnement classique vu qu'il ya du loc il est possible que tous les deux on achète le même billet ouais ok ou qu'on se voit refuser l'achat du billet donc pour éviter ça parce que est ce qu'elle fonctionne en mémoire donc normalement il est censé être très rapide parce qu'il va prendre les pages qui sont sur le disque il va les monter en mémoire même avec l'index cluster pour gagner du temps mais malgré tout avec cet aspect concurrentiel de loc qui va arriver bah qu'est ce qui va se passer on peut avoir débloqué donc on a inventé le in memory pour éviter cet aspect de loc entre guillemets déverminer cette partie là d'accord pour éviter qu'on puisse se retrouver dans une situation incongrue du coup c'est celui qui a la carte bancaire la plus rapide qui va gagner d'accord donc c'est on va éviter que tu t'assoies sur mes genoux ou l'inverse je sais pas ça ça reste entre nous ouais et puis après on a autre chose sur le transactionnel qui arrive très souvent et qui est primordial c'est les contraintes d'intégrité mais non mais ça sert à rien ça ralentit l'insertion et tout ouais ouais c'est vrai c'est 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 ça ça ralentit je sais pas pourquoi je l'ai mis dans la slide en fait oui non mais du coup là on n'a pas même parlé de transactionnel c'est décisionnel il ya des trucs ou alors sylvain me dit qu'il y a l'insertion je parle de son virement qui nous doit en fait ah d'accord ok donc oui donc on disait oui décisionnel il ya des trucs ben oui il ya des trucs qui sont apparus en 2012 notamment on est arrivé on a commencé avec le le column store index son switch de partition et tout c'était laborieux d'accord oui oui on peut se le dire c'est un peu comme certaines choses donc le column store bah qu'est ce comment il va fonctionner grosso modo va prendre des colonnes et il va les compresser rapidement donc il va il va les il va les compresser l'objectif de compresser ses colonnes ça va être quoi c'est à dire qu'on a deux méthodes pour compresser les volets les colonnes ça va être du h ou du value d'ailleurs je crois que c'est un truc que tu connais sur un autre moteur sss tabulaire sss tabulaire sql serveurs analysis services en mode tabulaire il faut pas parler de pouvoir bien il ya rudy oui oui on disait il va compresser les données le fait de compresser ses données on va avoir les données qui vont être déjà pré agrégé oui et donc par exemple quand tu vas vouloir faire une somme parce que c'est pas des c'est pas des requêtes de group by que tu vas faire non tu vas jamais vouloir savoir le nombre de ventes par mois oui tout à fait non c'est pas le truc que tu vas vouloir savoir ça voilà donc bah quand tu vas faire ça l'avantage c'est que tu vas déjà avoir des informations qui seront déjà pré agrégé donc tu vas gagner du temps donc on peut le faire soit au niveau de la colonne ça s'est apparu en 2012 mais ça s'est largement amélioré à partir de la version 2016 et surtout on a une nouvelle version qui est arrivée en 2016 qui est le cluster column store index lui va compresser l'ensemble de la table ouais d'ailleurs c'est vraiment ça doit rappeler un truc que tu as sur le moteur vertipack ouais et là il prend toute la table il va la compresser donc on est largement meilleur que du roux ou du pâle en termes de compression et le gros avantage c'est que justement sur des tables de fait par exemple on expliquait tout à l'heure qui va se retrouver centrales et qui vont être en référence avec nos réveillances et volumineuses et bah quand on va vouloir faire ces opérations d'agrégation on va gagner beaucoup de temps c'est compressé oui d'accord moi je suis très pressé d'accord ok voilà donc là on a vu deux mondes complètement différents est ce qu'ils peuvent cohabiter ensemble bah c'est la question alors en fait pour les faire cohabiter ensemble on va crever l'abcès tout de suite l'idéal c'est de ne pas les faire cohabiter ensemble c'est que chacun vit sa vie à côté par contre on peut les faire communiquer ensemble par exemple un hotel ou un csis azur data factory c'est des trucs qui existent et tout et on peut les faire communiquer ensemble mais on passe practice chacun pas et encore une fois ce qu'on dit on dit juste par rapport à notre expérience ça ne regarde que nous on voit là si on peut les communiquer ensemble parce qu'en plus ils vont avoir des modélisations différentes et des inputs différents et des outputs différents tout à fait mais dans la vraie vie malheureusement comment on fait est ce qu'on met un modèle en place pour optimiser pour chaque usage est ce qu'on sépare les bases décisionnelles des bases transactionnelles est ce que j'ai l'argent pour faire ça aussi est ce que je peux le faire ouais est ce que j'ai envie de le faire est ce qu'on ouais ouais il ya eu trop de mots ouais on va faire une démo allez c'est parti parce qu'en plus il ya eu des trucs de monsieur brouard il est pas là donc on retire les contraintes d'unicité les bachins les trucs comme ça oui ah oui c'est vrai mais moi je suis pas d'accord avec abar déjà je vais faire une première un premier hop un premier exemple j'ai oublié ça t'inquiète pas je vais le faire c'est une petite question comme ça merci oui 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 je fasse comme ça rudy ça va bien comme ça très très bien mais n'y pas moins bien mieux 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 bien donc là je vais juste checker voir si j'ai des contraintes des contraintes ouais ok hop là j'en ai pas bon jusqu'ici tout va bien c'est bien quand tu m'enlèves avec ta donnée ça va aller vite ah oui oui là je vais lancer une requête qui normalement appelle deux tables tu sais tout à l'heure on a dit que sur du transactionnel fallait que justement ça évite à la fois sur l'insertion mais aussi sur la sortie parce que tu as cherché l'aiguille dans la boîte de foin il faut sortir rapidement tout à fait tu veux savoir si ma transaction est bien passé pour que je donne le produit à mon client oui exactement donc là je vais tester un truc ah oui si je reste sur master ça va pas bien marcher oui si je commence le truc mais je vais pas jusqu'au bout là quand j'ai regardé mon plan d'exécution à ton avis est ce qu'il est passé sur les deux tables ah non perdu ah pourquoi bah peut-être qu'en fait on a une contrainte d'intégrité qui fait que il s'aperçoit qu'il n'y a pas l'information et que finalement ça lui fait gagner du temps ah donc ça sert à ça en fait c'est l'une des utilités des ouais en fait ça sert pas à rien mon gars ok d'accord ouais donc ça permet de gagner du temps sur l'exécution par enquête ouais et donc comme on est en LTP et comme tu as dit faut aller vite et là je vais faire un autre cas hop à ton avis est ce qui passe sur les deux tables bah là oui pourquoi parce que tu passes sur l'id il veut s'assurer que ton id existe bien des deux côtés et comme il n'y a pas la contrainte d'intégrité du coup il passe par la référentielle il passe par les deux pk en fait de chaque table parce qu'il a besoin de savoir si ton id existe bien des deux côtés d'accord ok ouais en fait c'est utile quand même ouais ok un manier il était peut-être long en serrant tu peux peut-être gagner un lieu et du coup attends on va voir on va aller plus loin là tu vois regarde je lui demande de faire un existe là on a notre contrainte qui est mis en place et du coup il s'aperçoit qu'en fait ça ne répond pas la contrainte il s'aperçoit qu'il passe que sur la première donc on gagne un petit peu de temps qu'est ce que je vais faire là je vais enlever la contrainte je vais dire maintenant on la dégage qu'est ce qui va se passer à ton avis quand on va rappeler là il va lire tout le truc tu vois il est obligé de passer par les deux tables ce que j'ai pas montré au départ c'est le coût de la requête là on était à 1,70 regarde si je vais la remettre la contrainte on va la remettre regarde regarde le coût de ta requête 1,07 tu gagnes c'est pas rien malgré tout c'est pas rien sachant qu'on a exactement le même on a on a ajouté la contrainte donc finalement désactiver la contrainte effectivement va peut-être te faire gagner du temps au moment où tu vas faire ton insertion par contre va te va entraîner un mauvais plan au niveau de ton moteur et donc ça ça peut gêner en termes de performance c'est un impact fort et donc sur un environnement transactionnel c'est important de garder donc c'est effectivement une fausse bonne idée que tu avais oui 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 complètement ouais il va aller sur le tchèque on va vérifier aussi ce genre de choses là hop je vais faire mon petit use que j'avais pas mis mais on va même aller un peu plus loin je vais me faire d'une autre manière mon use je suis un peu hop 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 clac viens par là met toi là et là je vais exécuter ma requête je vais mettre mon plan d'exec là il me fait une constante pourquoi parce que j'ai une contrainte qui existe sur ma table business entity sur ma table document on va retirer cette contrainte cette contrainte on va revenir et voir qu'est ce qu'il fait à ton avis pas du tout voilà d'accord ok ah ouais eh ben oui donc là on vient complètement changer surtout ton coût va changer aussi alors là on est sur des toutes petites requêtes donc le coût sera sporadique mais imagine sur une requête qui est appelée 10 millions de fois à la seconde n'oublie pas que là on fait beaucoup de transactions oui c'est vrai imagine on est sur un environnement de type bourse où tu as plein de voilà et que ça c'est ce qui vaut à une transaction pour sire qui passe toutes les nanosecondes même si tu as des petits volumétrés à la fin ça va faire mal voilà ouais d'accord ouais les contraintes ça sert donc oui monsieur brouard il peut revenir je crois c'est donc là on continue donc là j'ai retiré ma contrainte voilà là je vais remettre la contrainte à la fin et là j'ai la même requête le coup claque ça va plus vite ah oui oui d'accord tu vois la différence nanosecondes fois je sais pas combien de fois oui ça peut être utile donc contrainte utile ok bon l'unicité tu m'as dit aussi c'est pareil ça sort pas grand chose bah non je n'ai pas besoin d'avoir une cité c'est quoi une cité c'est vrai bah non pas du tout bien sûr on s'en fiche bah oui on s'en fiche ok donc là j'ai pris j'ai supprimé la pk tu sais la fameuse pk sur des index non ce soir là on va les regarder plus ok il me fait un table scan 1,92 le coup par contre tu as vu il se trompe pas trop au niveau des stats il est plutôt bon on va aller chercher une aiguille dans une botte deux fois hop toujours un scan 0,56 moi je vais quand même remettre une contrainte d'unicité je vais juste mettre une contrainte d'unicité je vais pas remettre la pk je vais mettre une contrainte d'unicité ok on va relancer notre requête le plan a complètement changé tu as vu tu fais un indexique avec un hookup oui alors bon mais regarde le coup de ta requête oui il a diminué il est largement diminué même si un loupeur parce que l'unicité a permis d'aller chercher tu te souviens de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure l'aiguille dans la botte deux fois avec les télés a commencé un petit peu à ranger en fait ton entretien tu l'as pas rangé complètement tu lui ai juste dit je vais faire des tas et là dans tes tas là ouais c'est ça ok d'accord mais tu as pas mis de numéro devant chaque tas d'accord ok donc du coup il sait à peu près où aller chercher mais il sait pas encore exactement comment le faire d'où le fait de créer une clé primaire ok on va on va continuer là tu vois c'est l'autre cas qu'on avait tout à l'heure ok maintenant je vais faire la même chose c'est à dire que là je vais remettre le mode par défaut et on va mettre la clé primaire ok et là du coup ouais ça va plus vite alors ça va plus vite surtout ce qu'il faut regarder c'est le coup à la fin de ta requête qu'il a mis il est largement inférieur et tu vois que ton plan est beaucoup plus impliqué parce que non plus d'avoir la télé tout j'ai le numéro et j'ai l'acte exactement le slip ça le slip propre et tout ouais à côté du caleçon ok ok c'est ça c'est ça donc non qu'en crainte les primaires utiles unicité unicité grosso modo on est en train de dire qu'il faut un beau modèle des sites transactionnel oui oui transactionnel ah pardon oui respecter la forme normale voilà d'accord ouais alors après moi là je vais faire joujou et puis je vais supprimer et insérer des données ok dans mon environnement hop là je vais faire un premier test parce que là ce que j'ai dit c'est quand même de faire c'est bien on a vu les bonnes pratiques côté transactionnel mais avec le décisionnel comment ça va se passer imagine je veux tout mettre dans une même table dans une même base est ce que tu penses que c'est réalisable alors tu veux mettre le décisionnel transactionnel dans la même base ouais ok ouais alors là je vais faire un premier exemple ou qu'est ce que je vais faire en fait je vais réutiliser un modèle transactionnel propre avec des clés primaires des fois en qui tout ce qu'il a bien que je viens de montrer en fait il va respecter carré ouais nickel je vais en faire un deuxième pourri d'accord ou pour l'instant on n'a rien d'accord ok c'est à dire qu'on est en hip tu te souviens le tas là oui c'est comme ma chambre dans la mienne tu veux ah oui non celle de sylvain la sylvain tranquille hop ah j'ai oublié ça ça peut être pas mal premier cas ah oui il est compliqué mon plan mais je fais de l'indexique il va bien chercher derrière alors j'ai des look up look up indexique des fois on se dit en fait faire un index canne ça prend pas spécialement plus de temps l'index canne c'est que je parcours l'ensemble de mon index qui est quand même malgré tout organisé quand on est sur le primaire équipe donc on va avoir des phases qui vont te permettre de gagner du temps surtout qu'on voit qu'après il va faire du nested loop quand tu vas faire du nested loop en fait il va aller rechercher pour avoir la bonne valeur à l'intérieur c'est comme si qu'en fait il était rentré dans ton allée et qu'à la fin il doit aller quand même malgré tout le chercher dans l'allée pour trouver la bonne valeur donc ça ça peut prendre un peu de temps c'est en plus quand on envoie et tu vois qu'il fait des opérations en sorte ouais ok d'accord non tu vois j'aime quoi non c'est tuer droit c'est pas intéressant donc on dit oui on va faire des sortes donc on va rechercher les données il va retrier en plus l'information donc ça peut aussi faire perdre un peu de temps mais on voit que là le coût total de cette requête il est à 0,39 d'ailleurs on voit que les deux requêtes lancées l'une après l'autre nous donne un coût de la première est à 16 le deuxième soit pourtant il paraît plus simple 84 84% et au final le temps d'exécution de ta requête ton coût total est à 1,99 ah malgré le sorte malgré le bah en fait d'aller chercher des trucs par 11 et c'est le perdre du temps donc du coup il est obligé de retrier tout à chaque fois d'accord ça ça lui fait perdre du temps pour aller chercher l'aiguille dans la botte de foin c'est ça qui va lui faire perdre du temps d'accord ok il s'est pas vraiment conçu pour ça et gbd en fait gbd c'est quand tu es en mode transactionnel faut pouvoir aller le plus vite possible chercher l'aiguille donc faut bien l'organiser d'accord ok monsieur brouard encore une fois a raison et oui hop derrière pas bon on parle de quelqu'un qui n'est pas là zut alors qu'est ce que je vais faire je vais venir ajouter une contrainte une pk et sur ma première table je vais ajouter pareil une autre contrainte et je mette iso d'accord ok ok jusqu'ici tout va bien et là je vais rappeler mais je vais pas être complètement complètement iso ce que je vais faire c'est que j'ai quand même ajouter sur mes id ici mais ici j'ai pas mis deux colonnes ah pour avoir l'unicité parce que est ce que tu peux me rappeler l'intérêt d'une clé primaire où les autres colonnes sont rattachées à elle de manière unie non généralement qu'une colonne pour une clé primaire soit rapide oui on doit être sur un bantier oui il doit être unique oui et tu peux pas mettre à jour ok ok et qu'est ce que c'est quoi le dernier dernier cas tu peux pas ne pas l'obdéter d'accord oui c'est vrai et le fait d'avoir les deux colonnes nous garantit l'unicité ok bien d'accord ok on est pour ça qu'on vient faire ça d'accord alors est ce que c'est le meilleur la meilleure chose on verra ça après donc là je continue là je remets mon plan d'exec malgré tout j'ai beau faire des efforts on n'est toujours pas au premier niveau ok qu'est ce qui va nous manquer entre les deux justement c'est les contraintes c'est les fameuses que j'ai montré à l'heure et oui elles vont nous aider à créer le moteur et justement aller plus vite pour aller chercher la donnée parce que ça fait l'idée donc arrête de me les virer d'accord je me fais engueuler en live on va continuer mais je vais quand même faire autre chose ça sert à rien on va peut-être faire un truc un peu plus rigolo et je me dis peut-être que cette table en fait finalement on va pouvoir lui mettre un column store index parce qu'on va vouloir aller lui chercher des données de manière agrégée ce qu'on va faire juste après donc là je vais comparer je vais comparer donc je vais changer parce que je me suis dit bah les ventes finalement en fait j'en ai beaucoup les ventes il y en a beaucoup peut-être que finalement le truc que j'ai présenté tout à l'heure ça peut être une bonne idée de le mettre en place parce qu'on va vouloir agréger oui pour aller plus vite peut-être bah je sais pas à ton avis est ce que ça va marcher j'espère là pour le coup je vais faire une somme je vais chercher sur un produit spécifique entre un groupe bail ouais donc on va essayer de savoir ce qui est ce qui a été vendu et savoir combien ça nous a rendu 86% et que ah oui d'accord 14% et oui sur une requête avec un groupe bail c'est flagrant exactement c'est parce qu'ils compressent pas la donnée c'est pour ça que ça va plus vite non c'est que le premier en fait on était fait pour aller chercher l'aiguille dans la botte de foin d'accord le deuxième effectivement c'est fait pour aller agréger une information et donc là on est dans l'élément du colomb store d'accord pour autant j'ai quand même lié mon colomb store avec des tables qui reposaient sur un format transaction ouais une modélisation transactionnelle c'est à dire que j'ai gardé mes clés primaires entre guillemets sur mes référentiels et des contraintes et mes contraintes j'ai bien compris j'ai compris la suite j'ai supprimé en fait la partie indexation sur ma table de vente d'accord et je suis passé sur un cluster colomb store index et on voit que pour ce cas là ça marche très bien maintenant si je veux faire de la transaction très rapide sur cette table là je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose mais on voit que là ça peut marcher et que ça peut aider alors pour la petite gouverne j'ai eu des clients qui sont trouvés dans ces cas là sur des tables avec très grosse volumétrie sur lequel on a quand même mis un cluster colomb store index sur cette table là après de multiples tests notamment des tests de non régression on s'est aperçu qu'on gagnait quand même pas mal de temps parce que moi là dans les messages tu sais au début d'ici tu viens faire des lectures logiques oui c'est ce que c'est qu'une lecture logique mon copain oui mais où moi ouais là où voilà et l'autre c'est de l'op je crois là qu'est ce qu'il va me faire il va me faire du logique à l'arrivée si tout va bien mais c'est quoi le logique à l'arrivée du coup alors là il a fait du log redit parce que ça veut dire qu'il a été lire les données sur le disque il a fait des paquets alors c'est quoi du log par rapport à justement une page la lecture d'une page une page tu vas te retrouver dans un bouquin et tu vas lire la page directement et le log c'est comme si tu ramenais le chapitre ouais ah ok toi tu as écouté mes leçons peut-être c'est ça c'est l'équivalent de ramener un chapitre et donc quand tu vas faire généralement du décisionnel tu vas ramener des paquets oui donc ça va plus être orienté là dessus d'accord ok alors après on continue hop j'ai pas lu amit qu'est ce que tu disais oui des fois elles sont pas elles sont pas approuvés là pour le coup elles sont approuvées c'est pour ça que ça va plus vite oui tu as raison mais c'est ce qui nous permet de gagner du temps pour pour le coup hop alors là je vais faire le même test je vais chercher un cas hop hop dans les deux dans les deux cas hop là on voit qu'on gagne du temps sachant que en fait là les tables qui sont en dessous sont des tables en heap et j'ai gardé le column sort que sur la première voilà et malgré tout on voit qu'on gagne du temps quand on va chercher une grosse volumétrie d'informations c'est pas négligeant comme quoi en fait suivant vos cas d'usage ça peut avoir un impact et pas forcément un impact négatif donc c'est quelque chose qu'il faut tester parce que là en fait le truc c'est que tu montes tout la table ouais là dans ce cas là en fait qu'est ce qui s'est passé c'est qu'ici j'ai mes primary key avec mes foreign key tout va bien je vous dis j'en suis un monde parfait des bisounours et là j'ai créé des tables sur lesquelles j'ai pas mis d'index d'accord ok sur l'étape secondaire juste sur la table de vente d'accord et là on s'aperçoit qu'on gagne du temps du temps ok donc ça c'est le la petite subtilité mais ça permet maintenant on va passer dans un mode décisionné et là on va comparer les deux justement hop là tu t'aperçois que ça ça commence un peu à ramer ouais mais on est en décisionnel là c'est pareil certains le disent peut-être tu serais pas corse toi par hasard marseille ah t'as pas traversé la merde non d'accord et donc c'est bon ouais peut-être que je vous montre les perfs de la machine oui ça arrive 93% pour le premier 7% pour l'autre ah oui alors qu'on ramène exactement le même nombre de lignes pourquoi ben effectivement là on est vraiment dans l'élément c'est à dire que là qu'est ce que je fais je fais de l'agrégation oui quand on regarde le résultat je fais que de l'agrégation exactement alors on voit que les lignes sont pas dans le même ordre c'est normal parce que l'axé primaire tu sais organise voilà malgré tout pour avoir un résultat entre guillemets identique delta en fait de l'organisation on a mis beaucoup beaucoup plus de temps en fait sur la partie transactionnelle et beaucoup moins avec le cluster que l'am store sans avoir pour autant ajouter d'index sur les tables d'à côté sans avoir modifié toute la base de données pour tel ou tel truc en droite donc suivant le cas d'usage ça peut avoir une importante maintenant je vais refaire un autre test troisième test je vais comparer les deux les deux qui sont là le troisième c'est quoi c'est qu'en fait je vais faire la même chose je vais appeler la table avec le cluster que l'am store index oui mais avec nos tables qui se respectent en fait les primaries qui il est frantic et les contraintes ouais ouais dans la totale sur la deuxième en fait sur la deuxième j'ai la totale tu vois j'ai mon j'ai mon cluster comme l'am store index avec mes index clusters tu sais comme ça devrait être bien fait en fait j'ai mis l'encher les deux du transactionnel et ça marche et finalement c'est ce qui se passe c'est que ça marche c'est à dire que là regarde je suis pas beaucoup beaucoup plus rapide parce que malgré tout il s'en est bien sorti dans le premier cas mais je gagne quand même un petit peu de temps comme toi une table d'un milliard exactement sur une grosse volumétrie ça peut nous faire gagner mais c'est possible de faire cohabiter les deux on commence à y arriver finalement à brut dès le début c'est pas possible en fait je peux jouer avec les index pour avoir les deux dans certains use cases yes alors là je vais faire un truc qui n'arrive jamais je vais insérer des données parfois ouais là je vais je vais essayer de charger un peu la table je vais faire une table un peu un peu consistante alors pas trop parce que on est on a des gens qui nous regardent et qui nous attendent qu'ils attendent ils attendent après hop donc on va y aller on va aller regarder déjà un petit truc rigolo que j'aime bien aller regarder hop donc là j'ai créé la big sales order des tailles jpj donc on est sur celle ci déjà on va regarder sa taille c'est pas mal ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas si gros que ça mais c'est pas si petit que ça pour l'exemple qu'on veut faire ça va hop hop mais là tu crées un cluster que l'on en texte sur ce temps je prends l'ensemble de la table et je vais créer que sur colomb store index comme on a fait tout à l'heure dessus dessus j'ai rien fait juste créer l'index on était à 600 et quelques en face à waouh ok 74 ouais 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 c'est qu'il quand même ça juste pour gagner de l'espace yes ok déjà juste avec ça on gagne de l'espace maintenant moi souvent on m'a dit hey c'est bien c'est bien beau ton truc mais quand je vais insérer est ce que je perds je perds ou je gagne du temps on a vu que là on a mis tout à l'heure on a mis combien de temps à peu près pour créer la table à peu près une dizaine de secondes 20 ouais voilà parce que là j'avais un trou noir j'avoue que j'ai oublié le temps aussi mais on est à peu près là dessus on était à moins de 30 secondes je vais insérer la même volumétrie exactement la même ok ça va aller vite alors pas de soucis non et julien le magicien 2 je suis confiant j'ai une baguette hop là j'ai dépassé les 10 secondes déjà et ouais pourquoi ça me fait ça ça va faire pourquoi ça ferait ça à ton avis à marre pourquoi ça c'est plus long à insérer la compression peut-être et oui parce qu'en fait il va fonctionner en mode delta et va essayer d'aller mettre à jour ta table de compression ok pour travailler dessus ok donc si tu as là tu vois on a mis 30 secondes tout à l'heure on était à 20 secondes donc c'est ça reste de bonne performance on n'est pas mauvais mais malgré tout c'est quand même plus long tout à fait donc c'est un use case faut tester pour voir et du lac dans un cas ça l'impact c'est un benchmark le gain de la de l'exécution de la requête versus le gain de l'insertion on va être gagnant part on va pas être gagné en fait exactement c'est ça c'est ça donc après faut le tester dans votre environnement et voir si ça compte ok je vais faire encore un autre test c'est à dire que hop je vais ajouter une contrainte sur une de mes tables qui est juste en dessous en fait ici les comprenez contre qu'est ce que j'ai fait je suis venu lui mettre une clé primaire ok ok en fait c'est exactement la même table qu'on a au dessus delta du dernier rafraîchissement de données que j'ai pu faire on a le même à peu près la même volumétrie la même topologie mais là je dis je vais lui dire écoute tu me gardes cet index là donc là si on va dans les index en fait on a juste une primaire et qui ok tout va bien à côté de cette primaire et qui je vais lui ajouter un index column store on en a parlé tout à l'heure on a dit qu'on pouvait mettre un index column store à côté une mobilisation transactionnelle classique mais là tu fais sur toute la table c'est le plus store de column store index on peut même pas mettre dans les deux ok ok là tu l'as pas fait sur toute la table donc du coup je vais le faire que sur les colonnes que je vais utiliser pour venir agréger ok tu sais les fameuses colonnes que tu utilises pour faire ton rapport ouais la meilleure vendeuse le meilleur vendeur exactement exactement du coup en fait je peux utiliser cette méthode dans ma base transactionnelle oui pour faire de l'agrégation mais c'est voir si ça fait ça aider en tout cas le moteur déjà est ce que ça a réduit la taille non la réponse je l'ai tout de suite c'est non ça n'a pas réduit pourquoi parce qu'on l'a fait que sur certaines colonnes donc là il va pas prendre la globalité donc il va pas réduire par contre quand on va faire nos opérations d'agrégation sur une avec et l'autre non bien évidemment voilà c'est ce qui va se passer hop je vous le mets dans le mille à votre avis on va être gagnant ou perdant on est gagnant le plus beau test que je pourrais faire c'est en fait venir enlever cet index là ok voilà hop et on va retester la même requête ok en exécution là ouah 100% oui mais c'est normal et on a qu'une seule requête là on a 1,88 1,88 et surtout on fait quand même pas mal de lecture logique oui sur cette table là avec un coup cpu à 63 et un coût total de 168 millions d'accord je viens ajouter cet index pour la même requête voilà hop regarde le plan de l'exec on est passé à 0,01 le lien est énorme et surtout qu'ici maintenant tu es sur les fameux chapitres qui n'est plus sur ces fameuses pages exactement 223 lecture logique coût total de la requête en termes de cpu elle ne coûte plus rien du coup c'est bien 109 millisecondes c'est pas mal alors je vais répondre à Jean-Yves ouais le column store index en transactionnel est-il moins performant si la clé est composite en fait ton column store faut que tu prennes sur ce que tu vas devoir agréger tu vois là j'ai fait une clé composite mais pour autant il a été performant sur la partie agrégation par contre sur le reste il sera pas forcément plus performant ou moins performant c'est vraiment faut que tu le vois comme une aide pour les requêtes décisionnelles qui vont être sur ta table transactionnelle donc c'est exactement ça exactement ça donc voilà pour la partie démo que je vous ai montré on a on a fini avec les démos on va faire ça avec les mots donc en moralité on peut on peut faire cohabiter les deux il faut tester alors là voilà ce qui s'est passé c'est qu'on a réussi à faire cohabiter les deux le décisionnel et transactionnel dans la même table dans la même base oui mais et puis dans la même table oui c'est vrai la même table maintenant est ce que c'est à faire tout le temps bon il faut aussi tester c'est du cas par cas c'est à voir avec vos cas d'usage il faut le tester et puis on a d'autres solutions qui existent que j'ai pas évoqué là mais surtout le point le plus important ça va être votre modélisation donc fred tu peux écouter je pense que tu m'en voudras pas trop on a aussi moyen d'aller travailler depuis un noeud secondaire pour alimenter notre transactionnel il faut savoir que depuis la version 2016 au niveau des bases on a modifié certaines propriétés c'est pour travailler de manière différente entre le primaire et le secondaire on attendait une nouveauté sur 2022 qui n'est pas arrivé mais une des nouveautés qui est arrivé en 2016 c'est que par exemple on peut changer le comportement du max d'op entre le primaire et le secondaire on n'a pas parlé du max d'op tout à l'heure mais généralement le max d'op va être plus élevé sur un environnement décisionnel versus un environnement transactionnel 0 et 1 si tu mets un 0 je te défonce mais non c'est connu 0 c'est bien ouais ok passe par la fenêtre blague à part oui pas de 0 et pas de alors le 1 ça va dépendre tu vas pour le coup tu vas faire un sharepoint on est très fortement transactionnel etc les bonnes pratiques de l'éditeur je connais l'éditeur de sharepoint non on est de la barre de car oui c'est vrai mais il faut sharepoint par exemple il va falloir le mettre à 1 donc on a des environnements où il va falloir mettre sur un environnement notamment transactionnel on pourra mettre un max d'op à 1 on va venir adapter le comportement du max d'op ce qui est important de garder en tête là pour revenir sur les choses c'est qu'il faut garder la valeur du max d'op par rapport à votre utilisation sur un environnement très transactionnel généralement le max d'op on risque de réduire un peu pour éviter de perturber les requêtes qui ont besoin de passer très rapidement et donc de splitter des requêtes qui n'ont pas de sens à être splitter par contre sur un environnement décisionnel on risque d'augmenter cette valeur du max d'op parce qu'on va avoir des requêtes qui vont être plus grosses pourquoi on ramène beaucoup plus de volumétrie de données on va les agréger on va vouloir les paralyser et donc gagner du temps en termes de performance et donc on va généralement plus souvent splitter ces requêtes nous du coup effectuer une opération de max d'op finaliser la requête donc splitter ça va être découpé la requête en plusieurs morceaux pour y arriver et du coup la tombe db et oui thème db va être faut va falloir la découper en fonction du nombre de processeurs que vous avez d'accord parce que pas comme j'ai déjà expliqué il faut avoir un nombre de voix d'accord donc si on était sur nos quêtes déchargement je vais avoir ma grosse requête je vais vouloir la charger dans mes camions ok si c'est une requête conséquente ça va être intéressant donc par exemple j'ai 200 palettes à mettre j'ai huit quêtes déchargement je vais vouloir avoir huit camions qui vont être devant les quêtes déchargement et pouvoir les rentrer les uns à côté des autres et donc du coup j'ai huit processeurs je vais y aller et donc pour avoir les huit processeurs faut aussi avoir huit mdb qui va être découpé pour avoir aussi les huit fenwick qui vont permettre d'alimenter les huit processeurs donc les huit camions donc c'est l'idée donc généralement environnement transactionnel enfin décisionnel on va être avoir un max op plus élevé que sur un environnement décisionnel euh transactionnel je vais y arriver éviter de me perdre par contre effectivement le cost richard peut être aussi changé pour éviter d'avoir des petites requêtes sur un environnement décisionnel alors si on écoute pascal avec qui j'ai fait la dernière intervention il dira de jamais toucher cette valeur je lui accorde le point parce que généralement quand on vient toucher ça c'est que on a beaucoup de de parallélisme qui ont lieu sur la sur la machine et donc là ça peut prendre un peu de temps ça n'arrive jamais mais c'est c'est quand même important de limiter peut-être ce parallélisme si jamais on n'a pas besoin ça sert à rien d'aller mettre une palette dans le camion si on n'en a pas besoin de faire perdre du temps aux autres copains qui sont sur la base donc ça aussi ça n'a rien d'impact sur les environnements qui vont avoir ce qui va arriver autre point qui devait arriver mais qui n'est pas arrivé sur 2022 c'est qu'en fait on devait pouvoir adapter justement ce comportement et le comportement des requêtes et peut-être même adapter les index en fonction du primaire du secondaire parce que si on utilisait un secondaire en mode décisionnel venir peut-être adapter cette partie là donc plus utiliser par exemple des index comme l'on store sur l'environnement secondaire et plus utiliser des index primaires dessus sauf qu'avec les bonnes contraintes dessus mais c'est pas arrivé si la requête décisionnelle est mal conçue le gros max d'op ne cache-t-il pas ni la misère si on est complètement d'accord et justement j'ai parlé du cost-rich-hold ou justement on peut faire en compte on peut l'augmenter dans certains cas mais il faut avoir avoir et puis après comme comme dit je pense qu'il faut retravailler aussi la requête et peut-être la modélisation qui est sous jacente que je vous ai présenté qui à mon sens plus importance il ya aussi d'autres choses que vous pouvez faire c'est par exemple si on sait qu'on a quelqu'un qui va nous faire tomber plomber la machine parce qu'elle fait des grosses requêtes décisionnel ça n'arrive jamais on n'a jamais eu de out of memory à cause de quelqu'un ben là dans ce cas là on va utiliser un recense gouvernant c'est quoi ça pour les gens qui sont décisionnel eh ben on va les brider tout simplement on va brider la mémoire on va brider et puis on va les mettre à disposition en fait si moi je viens je tape en gros somme tu me dis tu vas prendre 10% de mon cpu et exactement d'accord exactement 10% de cpu je vais te limiter la mémoire et puis je vais te limiter en nombre d'aïeaux tant que tu ne les pites pas en bière moi ça me voit pas de soucis du coup les copains ils pourront continuer à travailler maintenant tu seras beaucoup plus long pour faire ton rapport et donc après tu vas venir râler parce que ça met du temps un use case mais tu aurais pas dû mettre ni tu aurais dû garder les contraintes c'est de ta faute aussi voilà donc là on a fait à peu près le tour ouais et pour une fois on n'a pas débordé à cinq minutes près il reste des questions le temps pour les questions j'ai pas fait d'exemple pour le in memory mais bon juste une remarque un truc bien en 2022 par rapport à ça aussi si on fait du de l'analytique sur le secondaire c'est le fait d'avoir un query store aussi qui analyse bien s'adapter effectivement merci je vais en parler mais tu vois je oublie aussi des choses au bout d'un moment mais effectivement mais d'ailleurs justement sur la partie 2022 on voulait pousser le truc plus loin ça risque d'arriver peut-être plus tard baptisé mais oui on peut l'adapter sur la partie analytique cette partie est ce que vous avez des questions alors autre remarque d'ailleurs pardon aussi un truc bien sur le secondaire c'est le fait qu'il calcule lui même ses statistiques qu'on appelle des statistiques temporaires d'ailleurs qui peut faire ses statistiques à lui oui oui mais c'est des nouveautés de 2022 non ça ça fait ça fait c'est en 2016 c'est en 2016 c'est en 2016 mais les statistiques temporaires cette question c'était clair ça veut dire que c'était clair vous vous êtes tous endormis après déjeuner bah t'es magicien julien c'est pour ça que j'ai pas trouvé beaucoup de questions je m'attendais à toi à plein de questions bilan en fait ça devait être ouais en fait question c'est juste en fait j'ai juste posé les questions à la fin en fait c'est vrai merci stéphane pour le tic tac par rapport au parallélisme en fait je sais comme ça touche beaucoup au cash et comment c'est géré par rapport à cette partie en fait il va gérer quand il va créer ton plan quand il va créer ton plan d'exécution il va simplifier ta requête c'est à dire qu'il va prendre ta requête il va la passer dans l'algebraiseur l'algebraiseur elle va dire cette requête elle a un coût par exemple je te dis une bêtise mais elle va être elle va avoir un coût si elle était avec un max d'op 1 à 15 si tu as laissé ton cost trichol à 5 il va dire ok 15 c'est supérieur à 5 toujours si on était en 1 et donc il va dire cette requête a peut être éligible au parallélisme et donc là après il va voir si le plan existe déjà en cash et il va aller prendre un plan en cash et exécuter ta requête donc c'est là où tu parlais du cash tout à l'heure mais ça n'empêche pas qu'il va venir splitter la requête après au moment de l'accès aux données et sur les différents éléments que tu vas avoir dans ta requête donc dans ton plan en fait il va essayer d'utiliser tout à l'heure on a vu l'accès aux données où il va accéder aux données par exemple quand il va faire un indexic derrière il peut venir splitter le comportement pour accéder à l'information et c'est ça qui va coûter du temps mais c'est pas forcément que du cash parce qu'en fait toutes les données sont en mémoire donc déjà il a tout déjà en cash dans le buffer pool donc c'est plutôt de l'accès et l'utilisation du plan qui va être impacté moi ce qui m'apporte est ce qu'il faut que vous compreniez c'est plutôt le fait que cette requête à un coût qui est élevé qui va entraîner ce parallélisme va potentiellement entraîner le parallélisme alors j'ai pas parlé effectivement du indexer parce que le problème de la vue indexer c'est que c'est très bien pour du décisionnel effectivement c'est comme si qu'on avait fait une recopie de la table qui était à disposition avec le résultat demandé le souci de ça c'est qu'il va falloir la maintenir c'est pour la maintenir c'est assez difficile parce qu'après faut revenir la recharger cette table si si c'est beaucoup plus cher c'est surtout très limité la vue indexer oui c'est très limité il faut être chez mabindé il y a beaucoup de contraintes qui sont liées à la vue indexer et je pense que tu es d'accord avec moi orion finalement tu finis par créer une table de destination qui a le résultat de ta ta vue indexer que tu viens alimenter quand tu as besoin avec c'est comme tu as besoin c'est des fois moins lourd que de gérer une vue indexer yes yes pour le cost free should j'ai même dit souvent ce qui est utilisé sur du décisionnel mais ça engage que moi généralement ce 10 c'est même c'est même encore léger généralement passe entre 25 et 50 d'ailleurs je sais pas ce que tu en penses à rayon là dessus ouais non exact voilà officiellement je veux pas le dire donc j'ai rien dit d'ailleurs j'ai demandé approbation à rayon qui n'est pas chez microsoft non non je suis chez moi le problème du coach les choses c'est qu'il n'y a pas sur des le fait que par défaut il est trop petit donc faut le monter puis ça met des valeurs dommiers quoi et souvent sur le ltp ça peut voir pas d'intérêt parce que de façon les roquettes ltp sont quand même généralement plutôt petites simples donc ça pas réalisera pas quoi qu'il arrive et des fois les gens comprennent pas trop ils changent par défaut parce que c'est comme ça et puis on passe à autre chose oui mais ils savent pas pourquoi il le faut moi souvent ce que je vois c'est qu'en fait il a été changé mais on sait pas pourquoi il a été changé il ya brent aux arts qui est arrivé j'ai lu un blog sur brent aux arts qui disait qu'il fallait le mettre entre 25 et 50 je suis désolé un de parce qu'il raconte pas des bêtises de brent aux arts mais mais ils n'ont pas je pense compris la finalité du blog en fait pourquoi il a dit qu'il fallait le mettre entre 25 et 50 qui n'est pas forcément de mauvaise valeur mais en fait c'est au cas d'usage qu'il faut l'adapter sinon il faut mettre des indicateurs max d'op alors après ça embraye sur ta session c'est ça la publicité déguisée ah ouais non c'est pas de la publicité c'est de l'insertion de ouais justement c'est par fait 14h31 on est pipo à le niveau du timing ça va être la session d'arrivée sauf si les requêtes passent au travers d'un orm auquel cas le max d'op enfin tout ce qui est int ça va être compliqué ah justement le quoi il parle pas d'un truc qui nous avait fâché avec fred brouard une fois quand on est parti on nous dit tous les deux on avait que de l'orm et là effectivement c'était très très compliqué c'est l'avantage du nouveau du quoi historien en 2022 de pouvoir rajouter à la bonne de mettre un max d'op avec le quoi historien absolument oui tu peux le faire comme disait sébastien ce matin je suis développeur je suis pas dba donc chacun son c'est après son domaine ouais alors ça reste ça ça reste compliqué d'ailleurs une dernière question julien pour ton bébé parce que je suis en train de cuisiner ma femme avait un chassé là alors une dernière question en fait c'est par rapport au column store sur une table db ou alors c'est une table temporaire plutôt c'est pas possible voilà ok moi je me suis dit peut-être vous avez eu la baguette magique en 2022 non non voilà question réponse tu peux retourner à la cuisine ah bah oui merci beaucoup je vous remercie et à une prochaine à une prochaine avec grand plaisir merci